Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette partie 10 sur ce guide ultime pour les débutants par un débutant, moi-même, Sullivan, sur Elden Ring. Et alors là, dans cette partie 10, on va affronter le quatrième boss principal du jeu, Renala. Alors c'est le premier boss, ah non, c'est pas le premier boss qui va se dérouler en deux phases, mais un peu quand même. Donc, le quatrième boss, là on reprend à l'endroit exact où je m'étais arrêté à la fin de la partie 9. On est juste devant les portes qui vont s'ouvrir pour ce quatrième boss principal. Et alors là, le quatrième boss principal, on va l'atomiser, littéralement, on va l'atomiser. Il est en deux phases. Alors la première phase, Renala est dans une bulle en hauteur. Et ce qu'il faut faire, c'est, il y a des gens qui nous jettent des livres comme ça, avec une petite auréole jaune autour d'eux. Et il faut aller tuer, enfin, ou du moins donner un coup à ceux qui ont une auréole jaune. Et quand on tape trois personnes avec des auréoles jaunes, eh ben, Renala tombe au sol et on peut la taper. Et ensuite, elle remonte et il faut refaire le principe comme ça jusqu'à qu'elle n'ait plus de vie. Et ensuite, il y a la deuxième phase où on est dans un lac. Et là, Renala, on va direct la rusher, on va se mettre dans son dos, on va invoquer nos loups et on va l'atomiser. Et ensuite, on fera plein d'autres choses dans cette partie 10. Et à la fin de cette partie 10, après, on va rouler sur le jeu. Ça sera tranquille jusqu'au bout du jeu. Alors, on est parti pour ce quatrième boss principal de Elden Ring. Renala, c'est tout de suite, premier essai. Moi, je fais ça direct, first try, comme on dit chez les pros. On va passer la cinématique, bien entendu. Et c'est parti. Alors, direct, on attaque ceux qui ont les auréoles jaunes. Alors là, pas besoin d'invoquer ces loups pour cette partie-là. On n'invoque pas les loups, ça ne sert à rien d'invoquer les loups. Voilà, on a tué trois personnes avec une auréole jaune. Renala va tomber par terre. Et là, on l'enchaîne. Non, ce n'est pas toi que je veux taper. Normalement, je ne peux pas la tuer jusqu'au bout, là. Donc, on va le faire en deux fois. Là, elle va exploser. Donc, reculez, reculez, reculez. Voilà, je me suis fait un peu toucher. Alors, on continue sur les auréoles jaunes. Je ne sais pas si j'ai... Oh là là ! Je n'ai pas cuisiné de... Dans la partie test, j'avais allumé mon épée. J'avais mis du feu dessus. Et là, j'ai oublié de préparer des recettes de feu. Et ce que je cuisine pendant que je suis là, c'est un peu dangereux. Elle doit être cachée derrière. Oui, c'est un peu dangereux. C'est dommage parce que dans la partie à l'entraînement, j'avais allumé ma lame au feu. Et là, je n'ai pas de feu. Donc, je prends la potion de soin miraculeux. Et on l'a fini. Et là, on va passer direct à la deuxième phase. Et là, on rush, direct dans son dos. On rush, on rush, on s'en fout. Elle nous attaque, avec ça, on s'en fout. On appelle les loups. Mais je n'ai pas le feu, c'est ça qui m'embête. Là, qu'est-ce qu'elle fait ? Je n'avais pas vu ça, ou répète. C'est quoi, ça ? Une explosion ? Ah oui, c'est une explosion, effectivement. Alors... C'est parti. Ah, ça, c'est... La magie, la magie, faites attention à la magie. La magie est mortelle. Mais vraiment mortelle. Là, je recule parce que je ne sais pas trop ce qu'elle nous fait. Ah oui, elle invoque des monstres. Mais dans la partie test, je n'avais pas eu à affronter les monstres. Tout simplement parce qu'avec ma lame en feu, j'avais fait des... Enfin, je l'avais tué direct. Je l'avais tué direct avec les dégâts de feu. Oh, qu'est-ce qu'il me veut, lui ? Mais lâche-moi. Ouais, elle invoque des esprits, c'est vrai. Faites très attention à la magie. Et normalement, c'est une bouchée de pain, ce boss. First try ! First try ! Je l'ai enchaîné. Et pourtant, je n'étais pas optimisé. Regardez, parce que normalement, je prépare toujours avant les boss de la graisse incendiaire pour pouvoir enflammer ma... Ma... Pas enflammer ma... Enflammer ma lame et faire des dégâts de feu. Et là, j'ai oublié de faire les dégâts de feu. Donc, on n'était pas optimisé, mais on l'a quand même battu ultra facilement. Si vous avez suivi ce guide depuis le début, depuis la partie 1, vous allez l'enchaîner littéralement comme moi, là, comme j'ai fait. Est-ce qu'il y avait de la stratégie ? J'esquivais un peu les... Arrête de parler, parce que je parle en même temps. J'esquivais un peu la magie. Mais c'est tout, je n'ai pas fait grand-chose. Donc maintenant, on a fait le quatrième boss principal, Renala. Mais la partie 10 n'est pas terminée. On a plein de choses à faire. Première chose, on va redistribuer tous nos points de statistiques. Grâce à Renala, qui est maintenant de notre côté, je suppose, elle est avec nous. On peut utiliser la Renaissance pour redistribuer tous nos points de statistiques. Je clique, et elle me dit que la Renaissance nécessite une larme larvère. Et je n'en ai pas. Donc, on va aller en chercher une. On va se téléporter. À Nécrolimbe, je crois. On va aller ici, au sud du lac d'Agile. D'Agèle, je ne sais toujours pas le prononcer. On va aller juste là, sud du lac d'Agèle. Là, c'est la nuit, je n'aime pas trop quand il fait nuit. Alors là, vous voyez, on regarde. On est à la Grasse. On regarde vers l'est. Et en hauteur, sur la petite falaise, il y a un ennemi. On va aller le voir. Parce que quand on attaque cet ennemi-là, il va se transformer en ours. Et une fois qu'on tue l'ours, il nous droppe une larvère. Et on pourra redistribuer toutes nos statistiques. Je tue eux en attendant. Voilà, j'invoque. Je vais peut-être prendre ma fiole de salut miraculeux. Et je vais aussi cuisiner de la Grasse incendiaire que j'aurais dû faire avant le boss. Et que j'ai oublié. Vous voyez, j'ai lancé la partie. J'ai littéralement attaqué le boss sans se poser de questions. Et c'est passé. Alors, j'allume ma lame. Je prends ma fiole de salut miraculeux. J'appelle mes loups. La totale, on fait la totale. Et là, on va aller attaquer l'ours. Voilà, on croit qu'il est mort. Mais non, en fait, il y a un ours qui apparaît. Encore une bouchée de pain. Non, mais... Enfin, une bouchée de pain. Il ne faudrait pas que je meure, sinon... Je passerai pour un guignol. Mais regardez, facile quand même. Ah, j'ai un peu tapé dans le vent, là. Et voilà, l'ours est mort. Et on va récupérer une larme larvère. Nickel. On peut se re-téléporter là où on a battu... Enfin, là où se trouve Renala. À la grande bibliothèque de Raya Mukaria. Et maintenant, on peut redistribuer nos points de statistiques. Renaissance. Utiliser une larme larvère. Oui. Alors, j'ai vu que... J'ai vu que si on fait retour maintenant, la larme, on l'a toujours dans notre inventaire. On ne l'a pas dépensée si on choisit de ne plus rien faire. Donc là, j'avais mis 15 points en ésotérisme. J'y toucherai plus. Je mets 0 points en ésotérisme. Bon, ça reprend nos statistiques de base. Donc, j'ai 7 points. Mais j'en mettrai 0. Je mets 0 en ésotérisme. 0 en foi. 0 en intelligence. 0 en esprit. Alors, j'ai fait une feuille. Pour me donner une idée des statistiques à mettre. Déjà, je vais retourner au moins... Je vais mettre 21 en endurance pour l'instant. En force, je vais au moins retourner à 22. On va voir après. La dextérité, je repasse à 24. Evigur à 22. Et maintenant, il me reste 7 points à dépenser. Je vais en mettre 2 en dextérité. 2 en force. 1 vigueur. Il me reste encore 2 points. 1 dextérité. 1 force. Ça me semble très bien. 23, 21, 25, 27. Et j'obtiens une emote. Quoi ? Attends, de quoi tu me parles ? Attends, ça n'a pas été validé ? Mais si, ça a été validé. Ça a été validé. Je tournais en boucle. Alors, est-ce que ça a été validé ? Je regarde. Oui. Alors, mes nouvelles statistiques sont bien validées. 23, 21, 25, 27. Je suis désormais limite invincible. On n'a pas fini. On va aller à la table ronde. Puisque dorénavant, on peut... En fait, il faut obtenir 2 runes majeures. Pour pouvoir obtenir le 3ème emplacement. Le 3ème emplacement de talisman. Pour l'instant, on ne peut équiper que 2 talismans. Mais maintenant, on va pouvoir aller dans la pièce. Là, qui est... Regardez, si on fait le tour, il y a la cheminée qui est ici. Et c'est la porte là, avec les 2 statues autour. On va là. On va parler à une dame qui va nous donner un 3ème emplacement de talisman. Voilà. Je ne sais pas ce qu'elle nous dit. Le scénario, c'est pour vous. Moi, c'est un guide. Je vais droit au but. Je ne suis pas là pour lire. Et elle me donne la sacoche à talisman. Donc dorénavant, je peux mettre un 3ème talisman. Voilà. J'ai mon 3ème emplacement. Et le talisman qu'on va équiper, je ne l'ai pas encore. Je vais aller le chercher. Alors, pour ce faire, je vais aller me téléporter au sanctuaire bestial. Alors, si vous avez suivi mon guide, vous avez la grâce. Mais avant d'y aller, je vois que j'ai 59 000 runes. Donc, au lieu de perdre mes 59 000 runes, il faudrait peut-être que je les dépense. Et je vais augmenter vite fait. Voilà. Je peux augmenter un point en vigueur, un point en force, un point en dextérité. Ça ira très bien. Je passe niveau 55. Là, on est invincible. Invincible. Je vous le dis. Et on va au sanctuaire bestial récupérer un 3ème talisman qui fera de nous un dieu. Oui, un dieu carrément. Alors, faites attention puisque celui à qui on donne des mortes fleurs, là, il n'est pas content maintenant. Et regardez, il devient agressif. Et pour qu'il ne soit plus agressif, il faut lui donner quelques coups, le remettre à sa place. Et on pourra lui redonner des mortes fleurs. Donc là, on sort du sanctuaire bestial. On va aller sur le côté du sanctuaire. Là, vous voyez, il y a deux aigles sur le rebord de la falaise. On va aller juste un tout petit peu plus loin. Je dirais ici, à vue d'œil. Non, un peu plus loin. Regardez, il y a un petit rebord juste en dessous. On va se laisser tomber. Ensuite, on se laisse tomber sur l'arbre, juste en dessous. Voilà, là, je vais faire un petit saut sur la coupelle, ici. Et là, on se laisse tomber. Là, je peux reprendre mon cheval. Maintenant, on va sauter là, le long, ici. Voilà, je me soigne. Alors là, je me souviens... Si, il faut sauter en face. Et là, on peut se laisser tomber. Oui, il y a des ennemis, ici. Il y a des ennemis. Ils ne sont pas méchants. Mais il faut les tuer, parce que sinon, on ne pourra pas se téléporter pour revenir à la grâce. Là, on peut se laisser tomber, ici. On se laisse tomber, derrière. Alors là, faites attention. Ne tombez pas directement. Sautez un peu contre le mur, ici. Comme ça. Et là, laissez-vous tomber en faisant un double saut. Hop, voilà. Vous vous collez au mur. Et on tombe tranquillement. Tout simplement. Et alors là, on va aller récupérer un talisman. Pas tout de suite, puisque là, on récupère avant une dague, je crois. La Sincueda DA. Je ne peux pas ouvrir mon inventaire ? Si. Regardez, on vient de récupérer cette dague-là. Donc après, vous pouvez faire des combos avec les Reduvia ou la Couteau de Cristal, ce que vous voulez. Moi, je n'utilise pas les dagues. On va continuer sur ce rebord. Et on va trouver le... Je tue les ennemis. Et on va trouver, juste ici, le talisman qui nous intéresse. Le talisman de bouclier draconique. Voilà. On est invincible dorénavant. Je vais l'équiper. Le talisman de bouclier draconique améliore la résistance aux dégâts physiques. Alors, si j'ai bien lu le wiki, ça veut dire que 13% des... On absorbe 13% des dégâts physiques. En fait, on prend 13%. Si un ennemi nous fait 100 de dégâts, on ne prendra plus que 87 de dégâts physiques. Donc, c'est excellent. Je l'équipe. Après, de ce talisman, il y a une autre version de ce talisman encore plus puissant. Il y a aussi des versions plus 1, plus 2. Ça, on verra ça dans d'autres parties. Pour l'instant, on est niveau 55. On a les statistiques complètement refaites. On est super trop fort. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. On a désormais 3 talismans dans notre poche. On est invincible. Là, la suite du jeu, on va lui rouler dessus. C'est promis. Je vous remercie d'avoir regardé cette partie 10 de ce guide ultime pour les débutants, par un débutant sur Elden Ring. Et je vous donne rendez-vous dans la partie 11.